Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tout petit entraînement avec seulement 3 exercices. 3 exercices qui vont solliciter votre dos d'une manière différente et vont vous aider à gagner un petit peu en souplesse par rapport au dos, je vais bien me dire en mobilité, mais aussi en agilité au niveau des hanches. Pas besoin de matériel, c'est parti ! Mon premier exercice, c'est un exercice que je vous ai déjà présenté et que je propose beaucoup ici dans mes cours, que j'ai appelé le petit chien content. Alors, franchement, beaucoup de gens aiment le petit chien content. Alors, je suis donc un petit chien qui est content et qui fait aller sa queue. Alors, la vitesse de mouvement de mon petit chien va dépendre de votre agilité. Donc, on peut être un labrador, ok, beaucoup plus gros, plus calme, un petit chihuahua super content, mais ça, ça va dépendre de vous. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup donner mes cours avec comme ça des petites images qui parlent. Voilà, maintenant, ça a l'air facile, mais il y a plusieurs personnes qui, par exemple, vont bouger à partir des genoux ou qui ont vraiment tout le corps qui bouge. Et donc, du coup, on n'arrive pas à faire le petit chien. Je suis d'accord que quand le chien, il est très, très content, son corps bouge aussi. Donc, vous allez essayer de bouger votre bassin, uniquement votre bassin, ok, sans spécialement essayer de remettre votre dos droit et surtout en essayant de ne rien contracter. Ça aussi, ça a l'air un peu bizarre parce qu'on se dit toujours, non, non, il faut garder le vent de rentrée ou comment est-ce que je respire ? Calme, on laisse aller, ok ? Donc, vous essayez de voir et faites le test éventuellement. Quand vous gardez votre vent de rentrée et que vous essayez de garder votre dos droit, essayez de bouger, ça va être beaucoup plus difficile, d'accord ? Parce que du coup, je ne suis plus dans la tensegrité. Donc ici, je vais vraiment essayer, voilà, d'échauffer le bas de mon dos, pas toujours dans les mêmes sens que ce qu'on fait chaque fois. Ok ? Ici, mon fascia thoracolombaire, donc vraiment ici, cette partie-là, va apprécier et de solliciter d'une autre manière. Ok ? Quand vous avez exploré un petit peu, justement, votre dos et différentes races de chiens, on va passer à notre exercice suivant où on va venir mettre le pied devant et là aussi, on va un petit peu sortir des sentiers battus où on essaye toujours de rester très fort dans l'axe, de ne pas avoir le genou qui dépasse le pied, de rester vraiment l'aliment des segments, etc. On va un peu sortir de ces craintes-là si votre corps ne vous oppose pas de résistance par rapport à ça, peut-être un petit peu de souplesse. Et on va justement voir jusqu'où je suis allée avec mon genou. Dans ce sens-là, puis éventuellement dans l'autre sens. Ok ? Donc simplement, en touchant, c'est peut-être plus facile, voir ce que vous savez faire avec votre jambe, quelle mobilité vous avez au niveau de la hanche. Ok ? Là, la cheville est sollicitée aussi. Je peux revenir un peu plus loin, normalement vos mains sont à plat, ok ? Moi, pour mes poignets, j'aime mieux comme ça. Donc après, on va voir, en fixant un peu le genou et en bougeant juste le bassin, jusqu'où est-ce que je sais aller ? Alors, je sais que parfois, au cours, on me regarde un peu avec des yeux en forme de point d'interrogation. Ici, vous vous dites simplement que vous voulez aller déposer le côté sur le tapis. Je vous montre de l'autre côté, justement. Donc, mon premier, c'était... Alors, si ça, c'est trop dur, vous le ramenez là, hein. Ok ? C'est pas un problème. Si votre genou, il est ok, on est ok. Donc, intérieur, extérieur, jusqu'où est-ce que je sais aller ? Et ensuite, donc là, je vais fixer plus cette partie-là et je vais voir avec mon bassin. Donc, en fait, je vais déposer ce côté-là. Puis, je reviens, ok ? Si votre pied, là, au bout, il vous gêne, vous pouvez explorer comme ça aussi sans problème. Hop ! Le but, c'est de mobiliser en fonction de vous. Alors, vous n'avez pas peut-être le corps qui va vous permettre maintenant de le faire, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Ok ? Peut-être que vous allez juste être là. Et c'est déjà super parce que déjà, rien que faire ce mouvement-là, il faut déjà trouver la bonne télécommande pour faire aller le bassin. Ok ? Bon. Par la suite, je vais partir de mon chien tête en bas pour venir mettre mon pied devant. C'est beau aussi que ça n'aille pas du premier coup et que vous deviez le faire en deux étapes et il n'y a pas de problème. Hop ! De mon chien tête en bas et je vais venir mettre mon pied au centre. Hop ! Et j'enlève la main. Hop ! Puis, je repars. Pareil de l'autre côté. Et à nouveau pour votre dos. Donc, je ne suis pas en train de faire du gainage ici. D'accord ? Donc, je ne suis pas... Je ne fais pas juste ça. Je remonte. Et puis, je redescends. Là, je commence à être... Ça ne peut plus rythmer. Donc là, c'est vrai que moi, j'aime bien remettre la respiration. Donc, je vais refaire. Je souffle. J'inspire. Je te laisse ouvrir. Je relâche. Hop ! Et progressivement, J'y remets du rythme. Hop ! Tac ! Tac ! Hop ! Hop ! Et je vais rester en haut pour essayer justement, à nouveau, de remobiliser mon dos, mon bassin. Donc, en fait, tout à l'heure, je faisais ça. Ok ? Et je continue quand je suis en haut. En essayant de faire attention, voir si ce sont mes pieds qui engendrent le mouvement ou j'arrive à faire aller mon dos. Ok, je vous propose de le refaire une fois avec vous. Donc, je vous rends les explications en même temps. En premier, c'était le petit chien. Parce qu'il est super content. Où il est juste à fait content. Ensuite, c'était devant. Je venais extérieur, intérieur. Donc, vous faites vraiment comme vous avez l'impression que c'est bon pour vous. Ça n'engendre pas de douleur. Peut-être un peu de raideur où on va se dire, « Oh, je suis un peu là. » Oui, c'est normal. Maintenant, quand vous allez marcher dans la rue sur un caillou, a priori, votre cheville, c'est quand même pas mal qu'elle puisse ne pas toujours être sollicité toujours dans l'axe. C'est dans la vie de tous les jours. On n'est pas toujours non plus sur un sol lisse, etc. C'est important de pouvoir se mobiliser. Puis, j'allais par là. Je dépose de côté. Vous voyez, je refais les petits mouvements, les petits rebonds. Comme ça, pour le face-là, c'est chouette. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Pareil de l'autre côté. On change le pied où vous voulez. Extérieur, intérieur. Le petit mouvement. Pouche, pouche, pouche. Et puis, attention, on remonte un peu au cardio. Je vais venir mettre le pied devant. Alors, si vous arrivez là, ce n'est pas grave. Progressivement, vous l'amènerez. Et si vous arrivez là, c'est OK aussi. D'accord ? Donc, droite. Hop. Droit. Oula ! OK ? Il n'y a vraiment pas de problème à faire ça. Vraiment pas. Et à nouveau, donc, hop, mon petit rebond. Et je relâche. J'aime bien ce genre de petits entraînements et de petites mobilisations avec du rebond. C'est ça que je trouve cool dans cette approche de facia. C'est que justement, cette multidirectionnalité et ces rebonds, je trouve ça rend vachement fun les entraînements. Alors ici, je ne vais pas dire que c'est plus inspiré d'eux, mais quelque chose qui reprend beaucoup les rebonds comme ça, c'est le facial fitness. Je vous en reparlerai, entre autres, avec Marcus Rossmann où j'organise aussi un événement ici en Belgique avec lui. Et normalement, je vais donc aller le voir en Suisse. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a donc une différence entre des petits rebonds, comme ça, soft et fluide, avec des à-coups où on essaie d'aller loin et d'aller à une certaine douleur. Ça n'engange, chez moi, aucune douleur. Donc, chez vous, quand vous allez le reproduire, ce n'est pas à chaque fois aller dans le rouge, puis relâche, dans le rouge, puis relâche. Non, c'est simplement on explore un petit peu, on voit ce qu'on sait faire. Mais si vous aimez cette sorte-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, éventuellement, à me poser vos questions. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !